Je suis Emmanuel Defez, le responsable de la communication à l'association Coup de Pouce. Coup de Pouce est agréé par le ministère de l'Éducation nationale au titre d'association éducative complémentaire de l'enseignement public. Notre association lutte contre le décrochage scolaire précoce depuis 1994 et nous nous sommes donnés comme mission de permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d'accéder à un parcours de récite scolaire avec le soutien de ses parents. A travers une ingénierie portée par une vingtaine de salariés présents dans toute la France métropolitaine et d'Outre-mer, nous mettons en place, en partenariat avec les municipalités et les écoles, des programmes d'accompagnement périscolaire qui s'appellent les clubs coup de pouce et qui accompagnent chaque année entre 8 000 et 10 000 enfants et leurs parents. Nous proposons actuellement quatre programmes, un coup de pouce club langage pour les enfants de maternelle, un coup de pouce club de lecture-écriture pour les enfants de CP, un coup de pouce club livre pour les enfants de CP également et un coup de pouce club de lecture-écriture mathématiques pour les enfants de CE1. La mise en œuvre de nos programmes sur le terrain passe par un temps de formation à notre méthodologie. C'est un temps qui est obligatoire pour tous les acteurs amenés à encadrer les enfants dans le cadre d'un club coup de pouce. Encore récemment, cette formation était exclusivement dispensée en présentiel. Nos formateurs se déplaçaient dans chaque ville dont ils avaient la charge pour effectuer des formations sur place. Notre activité et le territoire de déploiement de cette activité s'étant significativement étendu ces dernières années, il nous a fallu envisager des modalités de formation plus adaptées à ce nouveau contexte. Le soutien de la Fondation AFNIC nous a permis d'introduire le e-learning dans nos outils de formation pour évoluer vers un dispositif de formation des acteurs de terrain mêlant à la fois le distanciel et le présentiel. Très concrètement, le don de la Fondation AFNIC nous a permis de développer les contenus des modules de e-learning relatifs aux deux derniers programmes proposés par le coup de pouce. Grâce au soutien financier de la FNIC, nous sommes maintenant en mesure de proposer un parcours de formation en ligne qui couvre tous nos programmes et qui, pour le coup, apporte une grande souplesse dans l'organisation des temps de formation à la fois pour nos villes partenaires et pour leurs équipes d'animation qui prennent en charge les coups de pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada ...